Mesdames et Messieurs, toutes nos excuses avec le retard avec lequel nous commençons ce journal, tout comme en 1960, c'est tombé un jeudi. C'est ce même jeudi où la RDC commémore le 62e anniversaire de son indépendance, c'est 30 juin 2022, cette année marquée par le funérail du premier Premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba assassiné en 1961, le tout premier chef du gouvernement a eu droit aux obsèques dignes de son rang à la place mémoriale de l'échangeur de l'IMETE devant deux chefs d'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo et Denis Sasungueso qui ont rendu un vibrant hommage à Patrice Emery Lumumba, héros national en présence de plusieurs personnalités de la population ainsi que de sa famille biologique. Un culte écuménique a eu lieu sur place et dans son oraison funèbre, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, invite la nation à l'école du pardon, de la justice et de la réconciliation véritable. Pour lui, les Congolais doivent faire de ce mémorial un lieu de recueillement, cette cérémonie reventue d'un caractère de solennité, de la levée du deuil de Patrice Emery Lumumba, héros national, qui a été inhumé dans l'intimité familiale et nous y reviendrons avec force au détail au cours de nos prochaines éditions. Le président de la République a également décoré hier à titre posthume Joseph Okito et Maurice Mpolo, compagnons de lutte de Patrice Emery Lumumba. Ces derniers ont été élevés au grade de grands officiers de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de congrès du Palais de la Nation en présence des membres de leurs familles respectives. On fait le point avec Fanny Kikoufi. Palais de la Nation, lieu de la proclamation de l'indépendance nationale, a été le lieu choisi pour un hommage officiel de toute la nation à son héros national. Il est 13h local lorsque le cercueil contenant la relique gardée pendant des décennies de Patrice Emery Lumumba, premier premier ministre du Congo, entre dans la cour du Palais de la Nation au sang grave des tambours et fanfares. Direction la grande salle de congrès. C'est dans cette grande salle que fut proclamée l'indépendance du Congo le 30 juin 1960 et où Patrice Emery Lumumba avait prononcé son discours resté historique. Quelques minutes plus tard, le couple présidentiel s'éduit au Congolais et d'autres invités de marque conviés ce mercredi 29 champs au Palais de la Nation pour des hommages officiels à celui qui est considéré comme le héros de l'indépendance de la République démocratique du Congo et dont Laura a traversé les frontières nationales. Trois temps forts ont marqué cette étape du Palais de la Nation. Le dépôt des jambes de fleurs et recueillement des différents invités de marque représentants des chefs d'État d'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Guinée équatoriale et du Royaume de Belgique. Sanctionnés par le dépôt de la couronne de fleurs aux couleurs du pays du couple présidentiel de la République démocratique du Congo. Un grand silence, rendu par un fils congolais sous une douce mélodie. Introduisons le deuxième temps fort de la journée, la projection du discours de Patrice Lumumba du 30 juin 1960 dans cette même salle mythique. Avec fierté, la signification... Des acclamations pour clôturer cette séquence d'une dizaine de minutes et pour introduire le troisième et dernier temps fort de l'étape du Palais de la Nation. La cérémonie de la décoration à titre posthume des messieurs Maurice Polo et Joseph Okito pour les mérites des services rendus à la nation congolaise. Les compagnons d'infortune de Lumumba sont admis à titre posthume à l'ordre national et renational Kabila Lumumba au grade de grand officier. Cette reconnaissance arrive la veille de l'indépendance de la République démocratique du Congo, jour de l'inhumation. Le chef de l'État a remis une médaille de mérite aux représentants de la famille Mpolo et la famille Okito, une façon pour lui d'honorer la mémoire de ses dînes-fils. Toujours hier, après le Palais de la Nation, la relique du héros national a pris la direction de la primature où les hommages lui ont été rendus, notamment par les anciens premiers ministres vivants et d'autres personnalités suivantes. Les honneurs de tout un gouvernement à l'endroit du premier des premiers, cela se passe ici, à l'hôtel du gouvernement, lieu mythique qui a servi de cabinet de travail, en même temps de résidence officielle, pour Patrice Emerilou Mumba en tant que premier ministre, chef du gouvernement et président du conseil des ministres. La belle verdure du jardin des premiers, située en face du bâtiment qui abrite l'hôtel du gouvernement au bord du fleuve Congo, c'est aussi ce lieu considéré comme témoin des courtes heures exaltantes et sombres du mandat de Patrice Emerilou Mumba. Dans son discours, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé se fait l'honneur de dresser en quelques lignes la vie, le parcours et la mort tragique de celui qui portera plus tard la glorieuse casquette du héros national de la République. Aujourd'hui, c'est pour moi une responsabilité historique d'accueillir à nouveau la dépouille du premier premier ministre ici, à l'hôtel du gouvernement, dans cette prestigieuse bâtisse de la primature. Monsieur le premier premier ministre de la République, cher Patrice, quel courage mon très illustre précurseur et prédécesseur d'avoir été au cœur de tous ces tiraillements et contradictions de l'histoire. En quittant ce même lieu dans la soirée du 27 novembre 1960, sous une sombre pluie, vous avez pris la route pour la destination lointaine de Kisangane, alors sans les villes que vous n'aviez pu atteindre. Cher Patrice, ma situation est singulière. Je suis troublé d'être celui qui occupe votre fauteuil en ce moment précis où vous revenez à la primature. En effet, on succède à Lumumba, mais on ne le remplace pas. Lumumba, un mythe continental et une icône familiale qui marquera à jamais sa progéniture. Ses petits-fils, présents dans ce long processus de reconnaissance nationale dû au père de l'indépendance, gardent de lui l'image de celui qui s'est véritablement battu pour la liberté d'un peuple, mieux d'un continent. Je pense qu'il faut toujours voir les choses de deux façons. Il faut pouvoir séparer le mythe de la figure familiale. Et je commencerai peut-être par le mythe, parce que finalement, avant d'appartenir à la famille Lumumba, il appartient au Congo et comme lui-même le disait, il appartient au continent africain tout entier. Et je pense que lorsqu'on se bat pour la liberté d'un peuple, on est au service de l'humanité quelque part. Tout combat pour la liberté est un combat universel. Donc dans cette perspective, j'accepte le fait qu'il n'appartienne pas qu'à la famille et je prends acte du fait qu'il appartient à chacun d'entre nous, chaque citoyen congolais, d'utiliser l'inspiration qu'il a dégagée pour se responsabiliser et avancer dans la vie avec les valeurs qu'il a portées. Il s'agit d'une figure importante dans notre roman national, dans notre histoire, et que nous gagnerions à ce qu'il soit davantage ancré dans l'espace public, dans l'éducation et dans le discours de manière générale qui est proposé à notre jeunesse. Nous saluons le fait que le président est dénié de nous accompagner dans cette démarche. On reconnaît le fait que le personnage a une magnitude qui dépasse largement le cadre familial et que donc, il était nécessaire que l'État prenne sa charge, prenne le relais afin que le monde puisse voir que le Congo aussi sait célébrer ses héros. Bien auparavant, un culte d'action de grâce a vu défiler les représentants des différentes confessions religieuses. Tous ont taxé leur message dans le sens de l'amour et de l'unité nationale pour celui que les religieux considèrent comme un don de Dieu pour la République démocratique du Congo. Prenant la parole au nom des premiers ministres honoraires, le professeur Mabimouloumba présente Patrice Emry Lumoumba comme une personnalité incontournable pour la République démocratique du Congo grâce à son combat mené en tant que leader politique de la toute première génération de l'indépendance congolaise. Exposée pendant près d'une heure dans sa résidence officielle 6 boulevards du 30 juin dans la commune de la Gombe hier, la dépouille relique du premier ministre Patrice Emry Lumoumba s'est vue entourée par sa famille biologique qui garde de lui l'image de celui qui s'est également battu pour la liberté des Congolais. Reportage Elvira Pandou. Après deux jours d'exposition de la dépouille mortelle du premier et premier ministre de la RDC Patrice Emry Lumoumba à l'hémicycle du Palais du Peuple à Kinshasa, les cortèges funèbres s'étaient branlés ce mercredi 29 juin vers sa résidence 6 boulevard du 30 juin au numéro 86 quartier Golfe en diagonale du cimetière de la Gombe. Pendant près d'une heure les enfants Lumoumba membres de sa famille biologique et politique ont fait la ronde du cercueil avec chants et danses au rythme tétela. Quelques autorités congolaises ont rehaussé de leur présence cette cérémonie familiale. Tour à tour sa fille Juliana Lumoumba et sa petite fille Yema Lumoumba ont remercié le chef de l'État Félix Antoine Chiseke di Chilombo grâce à qui aujourd'hui la famille a pu organiser des obsèques dignes pour cet héros national qui fut leur papa et grand-père. C'est une histoire qu'on apprend mais c'est une histoire que l'on vit aussi un petit peu au quotidien. Je veux dire on est là à la résidence familiale et comme je dis très souvent c'est le fruit de son travail qui fait que il a tant travaillé qu'il nous a offert la chance de vivre ici de pouvoir grandir dans cette belle résidence et elle est forcément pleine de souvenirs entre notre grand-mère qui nous racontait différents événements et puis surtout on vit dans un pays le Congo c'est un héros national on apprend son histoire tout en vivant aussi le plus le côté intime à la maison. Tant que les Congolais qui sont arrivés après lui continuent à lui rendre hommage et apporter son esprit et apporter ses combats et c'est quelque chose qui me rend humble et qui me permet aussi de me dire qu'il est toujours avec nous et que son testament vit toujours. L'inhumation de la relique du héros national assassiné à l'âge de 35 ans avec deux de ses proches Maurice Polo et Joseph Okito se déroulera ce jeudi 30 juin 2022 date qui marque le 62e anniversaire d'indépendance de la RDC au mausolée construit pour accueillir sa dépouille à l'échangeur des limités. Et suivons à présent cette chronique que nous propose Blaise Boko Kiasanza qui nous fait revivre des moments historiques forts avec des événements politiques et sociaux et ont marqué l'histoire de notre pays de cette époque jusqu'à nos jours. Regardez. 30 juin 1960 30 juin 2022 Cela fait exactement 62 ans depuis l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance à leur ancienne colonie belge. Avant d'arriver à cette souveraineté nationale bien des choses se sont passées entre la conférence de Berlin convoquée par Bismarck en 1885 et la proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Congo les 30 juin 1960. Le devoir de mémoire nous oblige de rappeler que la conférence de Berlin avait pour but de régler pacifiquement le partage de l'Afrique noire. Elle fut l'occasion de la reconnaissance internationale de l'État indépendant du Congo état créé par le roi Léopold II. Au cours de ce rendez-vous international pour le partage de l'Afrique noire 14 nations y firent représentées l'Allemagne l'Autriche la Hongrie la Belgique le Danemark l'Espagne les Etats-Unis d'Amérique la France la Grande-Bretagne l'Italie le Pays-Bas le Portugal la Russie la Suède et la Turquie De toutes ces nations la Belgique sera 22 ans plus tard la seule métropole à acquérir en Afrique une colonie près de 100 fois plus grande que son territoire national De 1885 à 1960 la République démocratique du Congo est restée pendant 80 ans sous les jours coloniales belges que de sévices que de tortures que de maltraitances l'homme congolais étaient chosifiés allusion faite à la fameuse expression macaque entendez singe pour identifier les Congolais 80 ans de souffrance morale qui ont abouti à une véritable révolution mentale mieux encore à l'éveil de la conscience d'un peuple opprimé une véritable prise de conscience dont les débuts remontent vers les années 20 avec les groupes de Simon Kumbangou et consorts la sensibilité des membres de ce groupe éveillera une ardente aspiration à l'indépendance la lutte menée semblait ne pas entendre que les jours meilleurs pour se muer en révolte c'est pour cette raison justement que le prophète Simon Kumbangou fit arrêter en 1921 et déporter de son village natal Nkamba dans l'actuelle province du Congo central aux différentes prisons du Grand Katanga à côté de cette lutte menée par les hommes des dieux figurent également celle des partis politiques à travers les personnalités comme Joseph Kassavobo pour la BACO Emery Patrice Lumumba et Kalongi pour le MNC Bully Kango pour l'interfédéral et des groupes ethniques Mafuta Kizola alors Albert Delvaux pour le CLEA et la liste n'est pas exhaustive ces partis politiques ont tous contribué au processus de la décolonisation de la République démocratique du Congo pour dire non à la colonisation avec bien sûr le cortège des risques que cette lutte anticoloniale pouvait représenter et pour chacun d'eux et même pour les membres de leur famille biologique et politique ces Congolais qualifiés de courageux c'est le moins que l'on puisse dire avaient lancé en son temps le manifeste de la conscience africaine avec un certain Joseph Albert Maloula et qui deviendra plus tard le premier cardinal archevêque de Kinshasa ce manifeste de la conscience africaine fut un véritable pamphlet contre la colonisation l'idée est certes venue d'un petit groupe de politiciens congolais mais ces leaders politiques parlaient au nom de la majorité silencieuse du peuple congolais qui en avait marre de la colonisation belge de ce manifeste de la conscience africaine on pouvait facilement retenir des thèmes comme la vocation nationale dont la finalité était de bâtir un Congo nouveau prospère et heureux au coeur de l'Afrique l'émancipation politique économique et sociale du peuple congolais la nécessité de l'unité nationale en vue de présenter un front solide devant la métropole et appeler les fils et filles du Congo à la réalisation de cet idéal une lutte de longue haleine qui avait comme conséquence logique l'explosion du 4 janvier 1959 si les uns disent que tout était parti du match de football qui avait opposé Veclèbe à l'équipe de Mikado au stade de Tata Raphael Mikado aurait battu Veclèbe par 4 buts à 0 et cette défaite serait à la base de la colère des supporters de Veclèbe qui se déversait dans le rue des quartiers environnants du stade de Tata Raphael manifestant ainsi leur mécontentement les autres par contre révèlent que c'était plutôt la colère des militants de la BACO qui se sont vus refuser la tenue du meeting de leur parti politique par le pouvoir colonial belge qu'à cela ne tienne l'explosion du 4 janvier 1959 c'est la manifestation éloquente d'une volonté de libération étouffée pendant près de 80 ans de colonisation face à cette détermination au travers d'une mobilisation sociale des Congolais tous à l'unisson ce malgré leur divergence politique et sociale la Belgique commençait à prendre conscience que sa présence en République démocratique du Congo alors que le Congo belge ne valait plus la peine d'où la convocation d'une table ronde belgo-congolaise est tenue du 20 janvier au 20 février 1960 c'est tout dire tout dire d'une Belgique est devenue depuis en plus encombrante pour les Congolais le devoir de mémoire nous oblige également de rappeler que bien avant la tenue des travaux proprement dit de la table ronde de Bruxelles outre l'explosion du 4 janvier 1959 il y avait aussi les omettes d'Estaléville devenues aujourd'hui qui s'engagnaient nous sommes dans l'ex-province orientale face à tous ces événements la Belgique avait alors initié des négociations avec les leaders politiques congolais qui menaçaient déjà de faire la révolution en tenant des propos extrémistes à l'endroit du colon belge c'est ainsi qu'après avoir consulté et suivi les points de vue des uns et des autres la table ronde belgo-congolaise avait ouvert ses portes le mercredi 20 janvier 1960 au palais du Congrès à Bruxelles certes plusieurs points furent inscrits à l'ordre du jour mais la détermination des Congolais était de mise et pour en finir avec la colonisation autre chose à présent après une longue réflexion analyse et débat sur la situation d'insécurité à l'est et la guerre déclenchée par le M23 députés sénateurs ministres et notables du Nord Kivu se sont réunis en soutien au chef de l'état Félix-Antoine Chisekedi ils ont fait la déclaration suivante ils sont au micro des Floribères Kinanga Musachi l'intercommunautaire du Nord Kivu a tenu à Kinshasa une réunion extraordinaire et l'archi au notable issu des différentes communautés ethniques de la dite province et ce au regard de la détérioration accélérée de la sécurité au Nord Kivu à cause du M23 après réflexion analyse et débat Les notables du Nord Kivu condamnent avec la dernière énergie la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par le régime de Kigali mais aussi les massacres de populations civiles de Béni perpétrées par les terroristes ilièves On rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale que les communautés ont toujours réquis en harmonie qui s'oppose ainsi à la violation des frontières congolaises par les Rwandas au motif de sauver des peuples des Congolais qui seraient en danger Les notables du Nord Kivu demandent au Président de la République chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale de ne ménager aucun effort pour la recherche de la paix et de la sauvegarde de l'intégrité territoriale gravement menacée au gouvernement de la République de mobiliser les ressources financières nécessaires de dompter l'armée nationale de la logistique imposante et d'en faire d'en assurer un suivi efficace au Parlement de constituer une commission de rélective de tous les accords signés par la RDC avec les pays voisins depuis près de trois décennies afin d'en évaluer l'importance et la pertinence pour les peuples congolais à la population du Nord Kivu de préserver son unité pendant ce dure moment de rester vigilant et résistant L'organisation des élections à RDC parlons-en dans ce journal sujet au coeur des échanges entre le président de la CENI Déni Kadima Kazadi avec une délégation du regroupement politique le centre conduite par son président national Germain Kambinga Cette rencontre qui a réuni le président de la commission électorale nationale indépendante Déni Kadima Kazadi le deuxième vice-président Dédit Manara Linga et la délégation du regroupement politique le centre avec à la tête son président national Germain Kambinga a eu lieu ce mercredi 29 juin 2022 au siège de la centrale électorale leurs entretiens ont tourné autour du processus électoral en cours en République démocratique du Congo Les élections approchent à grands pas Le regroupement politique le centre est partie prenante à ces élections donc il était important pour nous de nous rapprocher de la centrale électorale pour voir avec elle où est-ce que nous en étions Ils nous ont rassurés de l'engagement ferme de la CENI d'organiser des élections dans les délais constitutionnels et du lancement imminent de toutes les opérations préélectorales Ils ont pris l'engagement d'être à la hauteur de la tâche constitutionnelle et républicaine qui leur a été confié par les législateurs adoubés par le pouvoir judiciaire et la présidente de la République au nom du peuple congolais alors nous en tant qu'acteurs nous n'avons plus qu'un seul rôle celui de nous préparer mais également d'être vigilant et d'accompagner la CENI pour que ces élections aient effectivement lieu et que ce soit des élections qui puissent rassembler les Congolais et non les diviser à l'issue de ces échanges la CENI a réitéré son engagement d'être à la hauteur de la tâche constitutionnelle républicaine qui lui a été confiée par les législateurs le pouvoir judiciaire et le peuple agriculture à présent transformation agricole parlons-en avec la signature de ce protocole d'accord pour la production intensive de maïs, de riz, soja et manioc grâce à l'Institut international d'agriculture tropicale reportage José Baïtouambo En signant ces protocoles d'accord l'Institut international d'agriculture tropicale et les plantations des huileries du Congo s'engagent à travailler de manière conjointe notamment dans la production intensive des sémences de riz maïs, soja et manioc c'est pour une transformation durable du secteur agricole et la multiplication des opportunités d'agrobusiness avec l'ambition partagée de lutter contre l'insécurité alimentaire le directeur général de l'IITA en RDC confirme l'engagement de son organisation dans le projet de développement du secteur agricole au pays Il consiste à développer la chaîne de valeur de son culture vivrière surtout dans les zones dans lesquelles le PHC opère pour deux bits pour assurer la sécurité alimentaire des travailleurs disons de leur plantation mais aussi de commencer à créer disons en fait des petites unités business disons dans l'équité vivrière comme les maniocres et le riz Bien qu'est spécialisé dans l'exploitation du palmier à huile le PHC s'engage dans ce partenariat avec son personnel technique qualifié dans la production de séments de qualité et une expertise dans la gestion des activités des productions agricoles à grande échelle Toute l'expertise de PHC au service de ce projet et de l'autre côté l'ITA dans ce qu'elle fait le mieux donc dans la recherche et dans l'appui technique dans l'expertise que l'ITA possède dans la gestion de ce genre de projet va pouvoir conjuguer nos forces ensemble pour pouvoir faire réussir ce projet national qui est si important pour notre pays Ces séments seront utilisés dans le cadre de l'implémentation du programme de l'agenda et de la transformation agricole de la République démocratique du Congo initié par le président de la République Félix Antoine Tshikedi Chilombo l'ITA partenaire technique du gouvernement dans la mise en oeuvre de l'ATA dont la participation permettra la mise en oeuvre à l'échelle nationale de technologies agricoles Culture à présent avec l'urgence africaine de se reconnecter à ce qui fait son âme et son identité commune à travers la deuxième édition du festival culturel panafricain Africa Zori un rendez-vous culturel parrainé par la première dame de la RDC reportage Pierre Ombou Yousaidi La ville-province Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo est devenue depuis le 17 juin dernier l'épicentre événementiel et culturel de toute l'Afrique qui est en train de se reconnecter avec ses diverses racines à travers les multiples richesses de ces cinq grandes sous-régions et ce grâce à la tenue de la deuxième édition du festival culturel panafricain Africa Zori C'est grand rendez-vous panafricain parrainé par la très distinguée première dame de la RDC Denis Niaque et accompagné par les amoureux de la promotion de la culture africaine a vu lors de sa deuxième semaine les artistes musiciens stylistes danseurs chorégraphes conteurs et autres venus des pays de l'Afrique de l'Est pour les uns et de l'Afrique de l'Ouest pour les autres faire vibrer les publics qui noient par leurs belles prestations et représentations en valorisant les multiples aspects de la culture africaine d'où ces messages forts lancés par une méga star africaine Merci pour cette belle initiative Vous allez vous joindre à moi pour faire une doléance auprès du chef de l'Etat pour qu'on l'accompagne davantage parce que l'Afrique doit être unie et elle est en train à son petit niveau de réunir l'Afrique à Kinshasa Je suis un petit bonhomme qui vient de la Côte d'Ivoire mais qui est soutenu par tout un public qui est là ce soir qui va se joindre à moi pour demander au chef de l'Etat de la décorer s'il vous plaît La troisième et dernière semaine de ce festival verra les artistes des pays de l'Afrique centrale faire découvrir à la nation congolaise toute entière les diversités culturelles de leur patrimoine avec sur scène des artistes comme le Kwa Kansa Jean Goubal sans oublier quelques invités de marque dont Charlotte Dupanda et Yusundour Le management organisationnel et transformationnel outil de base pour la croissance des entreprises et institutions publiques de la RDC ce thème a fait l'objet d'une formation de renforcement des capacités des femmes des entreprises et autres établissements publics Tout a commencé par une séance de travail sous la supervision du DGAI de l'Institut National des Musées Nationaux du Congo Placide Mbembele qui a consisté à la présentation de la nouvelle équipe médicale commise désormais au musée national pour la prise en charge du personnel et leurs familles respectives ainsi que le public Après l'inauguration du musée national l'heure et au travail a dit le représentant de la ministre de la culture art et patrimoine Après l'inauguration de ces musées national l'heure est au travail l'heure est aux initiatives la créativité donc c'est la trilogie patrimoine personnel et public où vous allez inaugurer la firmerie aujourd'hui cela participe justement de cette trilogie c'est que vous vous rendez compte que la manière dont mettez tout le soin sur les objets sur le patrimoine la protection que cela comporte sur les objets c'est la même manière que l'on peut également sécuriser protéger le personnel c'est la même manière que l'on peut sécuriser et protéger le public qui vient vers celui-ci en nom de son excellence je voudrais vous inviter au professionnalisme Joseph Ibongo a immédiatement procédé à l'ouverture des scènes d'infirmerie à la satisfaction des agents et cadres la capacité des sept postes de santé se limite qu'aux soins primaires et la nécessité d'un quelconque transfert de malades dans un centre spécialisé intervient qu'en cas d'une complication majeure avec l'accompagnement du corps médical du musée après une étude des faisabilités approfondies sur les terrains les instances médicales supérieures ont donné leur cutis pour le fonctionnement de la poste de santé du musée national du Congo vous venez là de suivre les médecins qui veulent encourager le musée national du Congo et puis autre chose le management organisationnel et transformationnel outils de base pour la croissance des entreprises et institutions publiques de la RDC ce thème a fait l'objet d'une formation de renforcement de capacité des femmes des entreprises et autres établissements publics formation organisée par l'Eurofec reportage sous Zingoy les femmes des entreprises régies financières et autres établissements publics sont déterminées à briller par leurs compétences pour mieux gérer au sein de leurs entreprises en renforçant leurs capacités dans différents domaines elles ont suivi une formation sur le management organisationnel et transformationnel du 27 au 29 juin organisé par le REFET réseau des femmes des entreprises du Congo cette 47e session a poursuivi le même objectif que les précédentes celui de voir plus de femmes bien outillées à occuper les postes de prise de décision on a vu qu'au niveau national il n'y a pas beaucoup de femmes au poste décisionnel raison pour laquelle nous avions organisé cette formation afin de donner aux femmes les outils nécessaires dans la prise des décisions les outils nécessaires pour pouvoir innover transformer et rendre leurs entreprises performantes le contenu de la formation était dispensé en optant pour la méthodologie participative on a abordé les aspects liés au leadership les aspects liés à la planification les aspects liés au management de manière globale on l'espère bien que ça va pouvoir les aider dans l'amélioration de leurs tâches quotidiennes les participantes sont sorties de cette formation non seulement avec un brevet mais aussi avec une prise de conscience de leur capacité d'exercer le leadership et c'est pratiquement aujourd'hui que se tiendra le concert de Wenge Musica BCBG 4.4 qui aura lieu au stade de martyr un concert de réconciliation de l'unité et de paix 25 ans après la dislocation de ce groupe 120 billets ont été offerts aux natifs de la commune de Bandalungua un geste signé Colette Cocochomba regardez Dans le cadre du concert de réconciliation du clan Wenge Musica 4x4 prévu ce 30 juin au stade des martyrs de la Pentecôte la députée nationale élue de la FUNA affectueusement appelée la reine de la FUNA Colette Chomba a offert 1200 billets du concert événementiel aux natifs de Bandal qui étaient représentés par la coordination de la soirée Wenge Musica c'est une coordination réunissant plusieurs associations de Bandal qui ont tous réunis pour soutenir la réconciliation de cet orchestre symbole de la dite commune natif et élu de la FUNA dont Bandal fait partie Colette Chomba a soutenu la dite réconciliation au nom de la réconciliation qui s'est faite et qui va se matérialiser ce 30 juin des martyrs que Bandal du Ongoise j'ai pensé pour moi c'était une bonne chose pour soutenir la réconciliation au nom de la cohésion nationale et mes frères et amis la reine de la FUNA n'était pas seule elle était accompagnée de Jordan Botaka footballeur professionnel venu spécialement de Belgique participer à cet événement et qui a aussi financé une partie de l'achat des billets soulignant que 40% des recettes de cette grande manifestation serviront à soutenir les fards d'essai qui défendent la nation à l'est du pays c'est par cette note culturelle que nous bouclons complètement ces journales merci de l'avoir suivi mais juste après cette édition d'information vous suivrez l'oraison finable du président de la république Félix Antoine Tshisekedi Chilombo aux obsèques de Patrice Emerilomumba il y a peu à l'échangeur de l'IMT bonne fête de l'indépendance chez vous au revoir de la confécie Sous-titrage